Marc Gondel a été secrétaire général du syndicat FO de 1989 à 2004. FO est l'appellation courante de la CGT Force Ouvrière, née en 1948 de la scission de la CGT menée par certains militants pour échapper à l'emprise du Parti Communiste. Marc Gondel fut un leader charismatique de FO, fameux pour ses coups de gueule et ses déboires judiciaires. Dans Décalage, il nous parle de Last Exit to Brooklyn, ce formidable film d'Uli Edel, interdit aux moins de 12 ans, édité en DVD par Opening. Un drame d'une extrême dureté au début des années 50 dans le quartier de Brooklyn, pendant une violente grève ouvrière. Des destins entremêlés et brisés, dont celui d'un responsable syndical qui confond liberté et libéralité, indépendance et notes de frais. Last Exit to Brooklyn est adapté du chef-d'oeuvre de Hubert Selby Jr. à lire absolument. Il s'agit en fait d'un film qui relate la vie d'un quartier de New York, Brooklyn. On sent qu'à travers ce film, on a voulu condenser le comportement des uns et des autres devant la difficulté, la pauvreté, etc. Bien sûr, c'est un moment pendant la grève où tout peut se passer. Où l'ordre, bon ou mauvais, est remis en cause. Oui, j'ai tout vu, moi. D'accord. C'est moi qui tiens la permanence du syndicat au bout de la rue. Oui. Et c'est comme il a dit, c'est ceux-là qui ont insulté sa femme. C'est eux qui cherchaient... Bon, ça va, du calme ! Moi, je me tais. Dans les rôles principaux, nous verrons d'abord, parce qu'elle a beaucoup de présence, Jennifer Johnson Lee, la petite prostituée de quartier qui espère devenir un jour une grande dame. Elle s'appelle Tralala. Le rôle masculin principal est joué par Stephen Lang qui est apparemment l'homme qui a la responsabilité de la grève. Dis, Harry, pourquoi t'as toute cette bibine ? Je l'ai achetée. Voilà pourquoi. Monsieur est quelqu'un. Si je veux quoi que ce soit, j'ai qu'à commander, c'est le syndicat qui paye. Parce qu'on n'est pas bidons, nous autres. Et comme toujours, en période de grève, il se passe toujours des choses qu'on ne prévoit pas. Et des comportements qu'on ne prévoit pas. Eh, écoutez, Harry fournit à peu près tout. Boisson, bouffe, tout ce que tu veux. Et c'est le syndicat qui paye la facture. Tu dois être un membre important du syndicat, Roll. Ah oui ? Je suis plus ou moins responsable de la grève. À travers ce moment de conflit, il découvre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'homosexualité. C'est pas un sorcier, ça, Harry. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre en bouche et sucer. Et on le voit progressivement qu'il s'enferme dans ce genre de choses jusqu'à faire la faute. Où t'es-t-elle, matin, à l'arrivée des camions ? J'ai pas été contacté pendant près de deux heures. Et puis, quand j'ai été prévenu, les agents de la sécurité étaient là. Et la police était là. Et qu'est-ce que tu foutais, toi, hein ? Ils le foutent à la lourde. Et ils le foutent à la lourde, comme ça se pose aux États-Unis, dans les 30 secondes. Il y a un nouveau petit restaurant, adorable. Ils servent un brunch au champagne qui est divin. Oui, non, mais je sais pas si je peux, Régina. J'ai plus assez de sous. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Va en chercher un peu. Il lui dit, d'ailleurs, tu m'intéresses plus parce que t'as plus d'argent. Conséquence directe, il se met à boire. C'est là qu'à son tour, il essaie de pervertir un jeune qui est venu lui donner un coup de main parce qu'il est dans l'eau, dans la boue, etc. L'essai de l'entraîner dans un coin sombre, nous dirions. Et puis, il y a une réaction de ce gosse qui, tout de suite après, va chercher la bande. Et la bande exquinte Harry, c'est la crucifixion, c'est clair. On sent bien qu'il y a eu jonction, que c'était peut-être pas dans l'ordre naturel des choses et qu'il y a eu jonction avec cette prostituée. Je sors avec un officier à Manhattan, bourré de fric. Il m'emmène partout, il m'achète plein de choses et quand il embarquera, il me donnera un paquet de blé. Elle veut, elle veut exister. Elle veut exister. La preuve, c'est qu'elle, elle sort du ghetto. Ouais. Hé, moi c'est Brooklyn mon gars, je connais même pas ici alors. Qu'est-ce que tu racontes, t'es d'ici toi ? On est à Manhattan, je quitte jamais le quartier. Au moment où il se sépare, il lui donne une enveloppe et il est persuadé que c'est de l'argent. Puis quand elle ouvre, c'est une lettre d'amour. Ma chère Tralala, comme j'aimerais pouvoir te faire comprendre combien les moments passés ensemble me sont précieux. Je sais que rien en ce monde n'est sûr, mais j'espère bien tout de même que je survivrai à cette guerre et qu'on pourra se revoir un jour tous les deux. Et à la place d'avoir la patience d'attendre l'éventuel retour, elle dit je vaux rien. Elle crie qu'il faut la violenter et elle est plus que violentée. Allez vous les tous ! Dans la baguette ! Dans la baguette ! C'est l'équivalent du viol, il n'y a aucun problème. Bon, alors, plus c'est odieux et plus elle se rapproche de ce qui a été de la beauté de l'amour qu'elle a eu pendant deux jours avec l'élève officier. On sent manifestement que le réalisateur a voulu montrer la déchéance la plus totale. Et tout ce monde-là, en quelque sorte, vit une expérience difficile. À la fin, je me dis, bah tiens, il ouvre l'espoir, le soleil en quelque sorte, c'est quand le syndicat a obtenu satisfaction. Alors je me suis dit, il y a une espèce de contradiction. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement le comportement individuel par rapport à la satisfaction collective. Nous ne pouvons plus nous permettre de céder maintenant. Il faut être présent sur les lieux 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et s'assurer qu'aucun camion n'entre dans cette usine ou n'en sort. Le rapport de force, c'est l'affrontement. L'affrontement provoqué. Il y a des affrontements qui sont des affrontements beaucoup, beaucoup plus durs que les affrontements en France. Il faut savoir que lorsqu'il y a une grève aux États-Unis, généralement, les autres entreprises qui travaillent aident à tenir la grève. Parce que ça crée un précédent qui permet après de généraliser ce qu'on a obtenu. Au cours de la réunion de ce soir avec la direction, les patrons ont enfin scellé. Camarades, on les a battus ! On reprend le boulot mardi matin ! Nous, quand on fait grève en France, on va faire la manche. On va solliciter les gens en disant « donnez-nous des sous pour soutenir les grévistes ». Moi, en 1995, ce que je défendais, c'était la sécurité sociale. Je ne voulais pas qu'elle tombe dans la gestion comptable. J'avais raison, regardez ce que ça donne maintenant. Et aux États-Unis, la situation sociale est une situation beaucoup plus précaire que la nôtre. Le jour où il n'y aura plus de réaction syndicale, c'est fini ! On sera en dictature ou ça sera le meilleur des mondes. Attention, c'est dangereux aussi. Je ne veux pas travailler...